avant de vous montrer donc comment on peut réaliser des marquages sur le bois je tenais à vous montrer donc ces deux têtes de mannequins qui au lieu d'être acheté donc sur internet ou dans un site quelconque je les ai trouvés donc chez les coiffeurs il suffit de demander à votre coiffeur s'il n'avait pas des têtes malléables à céder ce sont les têtes on peut retrouver les cheveux les poils sur les visages et sur les têtes qui n'ont peut-être pas été entièrement coupé alors on en profite pour le poilu justement garder ses cheveux et sa barbe ce qui peut être sympa un moindre coût s'il veut bien vous les céder pour pas trop cher et puis bon bah à vous de voir mais généralement ils ont toujours une ou deux dans le fond du tiroir voilà ça c'est une petite astuce à savoir si on veut les têtes malléables avec effectivement de la barbe ou des cheveux longs voilà demandez lui on ne sait jamais donc pour commencer alors voilà un petit peu ce qu'on peut faire comme marquage c'est plus ou moins réussi c'est un exemple moi ce sont des manches de grenade à manches que j'ai essayé de refaire avec les marquages voilà un autre marquage peut-être un peu mieux moi je sais pas enfin c'est à vous de voir alors comment réaliser ce style de marquage sur un manche comme ceci un tout beau tout neuf un manche de pioche c'est ce qui va donner après le manche que je vous ai montré en premier voilà le fil de fer la petite pince avec les bords arrondis ce qui va faciliter le travail fabrication quand on va donner la forme aux lettres désirée un étau et puis un réchaud voilà c'est pas grand chose mais avec ça on va pouvoir réaliser de beaux marquages j'ai essayé j'ai essayé avec les fer à souder mais ça donne pas de bons résultats voilà les petites formes de lettres que l'on peut réaliser facilement j'ai essayé de faire un e plus ou moins bien faire il faut prendre le temps de bien faire ses lettres voilà une deuxième lettre que j'ai essayé de faire alors il est important de garder la petite tige là c'est ce qui va nous maintenir avec la pince c'est ce qui va maintenir la lettre sur les réchauds donc bien la plier en bout de lettres après la forme que l'on a donné là c'est un eu j'ai essayé de faire on peut faire tout ce style de marquage alors voilà un petit peu hop la mise au point voilà comment on peut donner la forme à ce fil de fer tout simple c'est bien d'avoir un pince à rondi on peut donner la forme que l'on veut voilà là j'essaye de faire un s c'est plus ou moins réussi mais bon on va passer directement à la phase où je vais le chauffer voilà alors là je vais donc chauffer jusqu'à ce que mon bout de métal devienne rouge voilà on attend un petit peu et une fois qu'il est bien rouge donc le bout de bois on l'a mis dans les étaux on perd pas trop de temps et on va effectuer la pose du filament donc sur le bois hop voilà on appuie bien il se peut que ce soit pas tellement bien marqué la première fois comme ici le s on va rechauffer un petit peu et puis on va reprendre la même position histoire d'arrondir un petit peu le haut du s voilà hop vous me direz qu'effectivement c'est un peu noir c'est un peu c'est pas terrible alors pour essuyer un petit peu le noir on va prendre tout simplement une lime une lime à ongles et puis on va on va frotter jusqu'à ce que le noir à l'intérieur du s du moins disparaisse voilà alors ce que ça donne le noir un petit peu disparu on peut encore forcer le ponçage c'est vous c'est vous qui voyez prêt on passe un petit coup de chiffon voilà et puis on va pouvoir après donc noircir un petit peu le bois à droite il n'est pas noirci 1 et puis ça vous de voir fonction de ce que vous voulez donner alors moi j'utilise de la graisse ou de l'huile on peut utiliser du white spirit avec un peu de partie noire avant de faire vos marquages essayer vos lettres voilà sur un bout de bois voir ce que ça donne à vous d'ajuster les formes et puis après ça peut donner des choses sympas pour les répliques le fil de fer tout simple les petites lettres on peut les garder alors généralement ce fil de faire après il y a tendance à casser un petit peu mais enfin bon il sert pour une dizaine de lettres la lime allez avant de se quitter encore une fois je fais de la pub pour mon fascicule qui vous aidera à restaurer tous vos objets sortis de terre sincèrement pour une poignée de figues et sincèrement je pense que ça vaut vraiment le coup et puis bon vous aurez de bons résultats et vous sauvegarderez au moins vos objets sans qu'ils pourrissent au fond de votre vitrine voilà je vous remercie encore et puis bonne restauration